Bonjour et bienvenue pour le cycle de cours de cette année universitaire pour les quelques personnes qui sont debout qui sont sur les marches, il y a quelques places à l'intérieur, je pense que vous pouvez vous permettre de déranger deux secondes les gens vous serez plus confortablement assis que d'être debout ou même sur les marches, même pour les plus jeunes c'est comme vous voulez bien donc le cours cette année comme indiqué sur cette diapositive a trait à l'inflammation vous allez voir à travers une des premières diapositives en gros la structure des six cours de cette année et un sujet évidemment d'intérêt fondamental puisque derrière le mot inflammation, comme on va le voir se cache d'une certaine façon l'ensemble des mécanismes effecteurs des réponses immunitaires qui sont induites par toutes sortes d'agressions, qu'elles soient d'origine infectieuse non stérile, tout stérile toxique, traumatique etc. et puis aussi comprendre les mécanismes de l'inflammation et je vais abondamment l'illustrer au cours des cours suivants pas celui-ci mais tous les suivants est une façon d'aborder la physiopathologie de toute une série de maladies chroniques vous verrez les noms tout à l'heure à travers une des prochaines diapositives donc c'est un sujet finalement assez important et qui évolue beaucoup ces temps-ci en particulier en ce qui concerne une des lignées cellulaires qui sont impliquées dans l'inflammation c'est-à-dire les cellules qu'on appelle les monocytes macrophages vous allez en entendre parler abondamment aujourd'hui par moi et mieux encore par Michael Sivke qui est là qui est un chercheur qui est un expert de ces cellules on verra ça tout à l'heure alors voici le plan du cours d'aujourd'hui enfin en fait c'est pas que d'aujourd'hui c'est aujourd'hui et ça va déborder la semaine prochaine parce qu'il n'y a juste aucune chance que je traite tout ça en une heure et demie sauf en allant trop vite et ça n'a aucun intérêt donc je vais essayer de vous définir ce que c'est que l'inflammation donc justement évoquer avec vous les maladies inflammatoires chroniques qui illustreront le cours les prochaines fois discuter des deux grandes populations cellulaires principales mais pas exclusives qui sont engagées dans les processus inflammatoires cellules que vous connaissez bien sûr les polynucléaires neutrophiles on va y revenir et toute une série de phénomènes biologiques associés à leur participation au processus inflammatoire je ne les évoque pas tout de suite ensuite je parlerai des des alors vraiment le pluriel est important parce que derrière les mots monocytes, macrophages se cachent des lignées cellulaires assez différentes à vrai dire et on évoquera tout cela et avant de parler de points plus spécifiques de l'inflammation comme le rôle de certaines voies moléculaires comme ce qu'on appelle les inflammasomes évidemment par leur nom vous devinez immédiatement que ces systèmes moléculaires sont impliqués dans les processus inflammatoires et d'un concept qui est né il y a quelques années que je n'ai pas réussi à traduire en français les traductions ne sont pas bonnes de train immunity ça veut dire immunité préformée éduquée entraînée aucun mot ne colle tout à fait bien en français mais on verra de quoi il s'agit tout à l'heure et enfin donc ça sera probablement lundi prochain je vous parlerai du fait que l'inflammation physiologiquement a un temps c'est à dire que c'est une réponse en règle utile mais qui doit cesser si on veut éviter qu'elle devienne pathologique et donc associer une maladie inflammatoire chronique autrement dit on abordera un peu pas autant qu'il le faudrait si on voulait être complet mais les mécanismes ce que l'on sait aujourd'hui les mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans la résolution de l'inflammation c'est pas juste un phénomène passif où tout s'arrête parce qu'il n'y a plus de stimulation du système alors si on commence de façon la plus j'espère simple possible de façon très schématique on peut considérer deux types d'inflammation une évidemment présente à l'esprit de tous est le fait qu'un phénomène infectieux déclenche un processus inflammatoire l'invasion par les microbes quels qu'ils soient bactériens viraux parasitaires fongiques provoquent une inflammation mais aussi il y a des processus non infectieux stériles qui sont responsables de l'activation des mêmes cellules et des processus similaires que ce soit des substances toxiques que ce soit un traumatisme par exemple la destruction de cellules par un traumatisme est responsable d'inflammation et évidemment par définition un processus inflammatoire peut être aigu physiologiquement c'est ce que l'on attend de lui si je puis dire après une agression il y a une réponse appropriée qui est une inflammation et celle-ci se résout mais donc elle peut être chronique pour des raisons variées et là on entre évidemment dans les pathologies des maladies inflammatoires chroniques alors de la façon la plus simple possible si vous allez sur Google et vous tapez inflammation vous allez voir ce genre d'image et ce genre d'image après tout illustre le propos vous avez ici l'image classique d'une écharde vous blessez en enfonçant un petit fragment de bois par exemple sur un doigt je pense que ça nous est arrivé à tous c'est pas très agréable et à la fois en vrai dire ça illustre à la fois l'inflammation stérile et non stérile parce que cette écharde sur cette écharde il y a des microbes des bactéries par exemple donc c'est un processus d'infection possible mais aussi les substances les petits morceaux de bois ou des éclats de peinture ou que sais-je d'autres métaux associés sont aussi des substances pro-inflammatoires qui vont déclencher cette réponse et comme vous l'avez tous constaté par auto-expérimentation si je puis dire localement si vous avez une écharde vous allez assez rapidement voir la zone gonflée un œdème ça va devenir rouge ça va devenir chaud et ça va devenir douloureux c'est les quatre mots qui caractérisent très classiquement l'inflammation chaleur, rougeur, douleur tumeur tumeur voulant dire pas au sens tumorale prolifération cellulaire mais au sens gonflement c'est l'image qui est ici voilà alors ça c'est la vision la plus simple mais qui est raisonnablement exacte sur un plan descriptif de ce qu'est une inflammation aiguë évidemment plus on va entrer dans les détails plus la description de ce processus et d'autres va s'avérer un peu plus complexe mais donc de façon schématique à partir de cellules qui circulent dans le sang ici au milieu donc les leucocytes dont les fameux polynucléaires neutrophiles dont j'ai déjà parlé les monocytes et quelques autres cellules sont susceptibles de s'extravaser c'est-à-dire de quitter la circulation sanguine d'entrer dans l'espace extravasculaire ici et d'être des médiateurs à travers la libération d'une série de substances de ces phénomènes mais avant même la pénétration des cellules ça va très très vite pour les polynucléaires neutrophiles il y a localement libération de toute une série de substances comme les composés du complément ou des cytokines produits notamment par des cellules qui peuvent très rapidement être activées comme les mastocytes et libérer des substances par exemple qui provoquent une vasodilatation donc un gonflement du diamètre des vaisseaux donc qui va permettre un influx sanguin donc ça ça explique en partie la rougeur et en même temps de créer une situation où il y a une perméabilité des vaisseaux c'est-à-dire qu'entre les cellules endothéliales il y a la possibilité de passage de fluides donc de liquides qui va provoquer l'œdème avant même ça ce sont les toutes premières étapes avant même que bien que cela soit rapide aussi que les premières cellules que sont les polynucléaires neutrophiles attirées par certaines de ces substances et d'autres comme normalement il devrait y avoir quelque part est-ce que je vois mais l'eucotrienne je cherche si vous voyez l'eucotrienne vous avez bon je ne vois pas l'eucotrienne on la verra sur un schéma plus tard ce sont des substances la famille des prostaglandines qui ont un effet très rapide d'attraction sur les polynucléaires qui vont traverser la paroi sanguine on va avoir ça s'accumuler et donc et libérer toute une série de substances on va avoir tout ça en détail à la fois des substances chimiques comme des radicaux d'oxygène de l'eau oxygénée de l'oxygénée c'est H2O2 ou de l'eau de Javel H-O-C-L qui sont des substances par ailleurs antiseptiques donc qui permettent de combattre une infection mais aussi qui sont des substances pro-inflammatoires également la production de différentes protéines de cytokines la thalukine 1 etc. de cytokines qu'on appelle les chémokines on va en reparler qui sont attractrices donc qui vont créer un gradient chimique qui va attirer les cellules vers la zone inflammée donc toute une série de procédures qui les unes derrière les autres très rapidement vont enclencher donc à la fois directement je l'ai évoqué l'augmentation de la circulation sanguine l'œdème le passage de protéines et de fluides extracellulaires et l'accumulation de cellules c'est ce qu'on va voir en plus de détails en schéma très général c'est logique l'inflammation est enduite par des agents encore une fois ça peut être des produits de microbes mais aussi d'autres types de substances ou indirectement des signaux qui sont provoqués par des lésions tissulaires on va y revenir donc un certain nombre de molécules sont mises en jeu qui vont activer des récepteurs qui vont induire des signaux intracellulaires et la mise en jeu d'effecteurs qui peuvent être cellulaires ou à travers la libération de molécules encore une fois chimiques de différentes natures ou protéiques chimiques aussi mais de protéines qui vont agir directement ou indirectement sur l'agent inducteur et au cours de cette inflammation il y aura direct de l'effet pathogène éventuel par exemple des microbes ou de la toxicité de substances chimiques des lésions tissulaires mais aussi des lésions tissulaires qui sont induites par le processus inflammatoire et en principe dans un second temps l'inflammation va être auto-limitée et se mettra en jeu un processus de réparation pour un retour à la situation basale et donc dans ce contexte les pathologies des maladies inflammatoires chroniques s'expliquent de façon extrêmement schématique on verra que c'est évidemment plus compliqué que cela par soit un excès d'induction ça peut être la persistance de l'agent inducteur pour une raison ou une autre ou bien très schématiquement l'inverse c'est-à-dire un défaut de contrôle et de réparation c'est-à-dire que la mise en jeu des processus de résolution de l'inflammation ne fonctionne pas bien on peut y ajouter vous en verrez des exemples la semaine prochaine qu'il y a des situations relativement rares où pour des raisons génétiques les processus effecteurs sont continuellement actifs les cellules inflammatoires se comportent comme s'il y avait en permanence une raison d'activer là un certain type de réponse inflammatoire mais très schématiquement donc les maladies dont on va parler c'est persistance de l'induction vous verrez qu'un des cours concerne la maladie athéromateuse donc l'induction sont les graisses schématiquement le cholestérol la persistance de façon durable de présence de cholestérol induit une inflammation chronique on verra ça une autre fois et puis dans d'autres circonstances donc ça peut être un défaut des systèmes de contrôle voilà encore une fois de façon un tout petit peu schématique je commence à aller un tout petit peu plus loin dans les détails je présente l'inflammation ici donc il y a des agents inducteurs ces agents inducteurs si on précise un peu les molécules en jeu soit sont des molécules qui sont caractéristiques de micro-organismes qui peuvent être des sucres des lipides des protéines des acides nucléiques qui sont des molécules qu'on appelle les PAMP j'en ai déjà parlé à l'occasion de cours précédents les années précédentes des ensembles de molécules qu'on verra tout à l'heure qui sont reconnues par certains types de récepteurs mais il y a aussi les molécules endogènes qui sont en fait des molécules D c'est pour danger donc c'est des molécules libérées lorsque par exemple des cellules sont lésées meurent et ces molécules-là on va en voir toute une liste dans une diapositive à venir qui vont déclencher la réponse inflammatoire même si éventuellement il n'y a aucun micro-organisme dans une inflammation stérile ce sont des signaux endogènes de détection de danger qui enclenchent cette procédure donc les PAMP entre guillemets et les DAMP ont des récepteurs des signaux des effecteurs dans les tout premiers effecteurs je l'ai brièvement évoqué il y a des molécules de la famille des eucosanoïdes les leucotriènes qui ont une fonction immédiate d'attraction et d'activation des polynucléaires neutrophiles puis des chémokines donc ce sont cette fois-ci des protéines qui ont des effets activateurs et dans un contexte de vasodilatation je me répète mais essayer d'être le plus clair possible on va avoir progressivement un afflux de leucocytes de façon variable évidemment en fonction des processus s'enclenchant avec un afflux de polynucléaires qui se situe en quelques minutes suivi par des monocytes en quelques heures et les réponses de l'immunité adaptative des lymphocytes T et B qui viendront plus tard au bout de quelques jours donc c'est une espèce de schéma général en termes d'induction donc il y a des récepteurs on va voir les familles dans un instant exprimer soit la surface des cellules lorsqu'on détecte un danger externe il y a une cellule donnée ça peut être une cellule épithéliale de la peau de l'intestin ou une cellule du système immunitaire elle-même donc certains récepteurs comme ce TLR4 je vais redire un mot la famille des toll-like récepteurs peut associer à d'autres molécules reconnaître certains types de molécules par exemple bactériennes comme les lipopolysaccharides qui sont présents dans toute une classe de bactéries certains de ces récepteurs d'autres sont situés à l'intérieur des cellules donc on peut détecter les signaux pro-inflammatoires soit à l'extérieur soit à l'intérieur de la cellule parce que le processus bien sûr peut être interne on verra ça dans une seconde en termes de schéma général même si on n'entre pas dans le détail des molécules donc il y a des voies de transmission du signal qui enclenchent souvent entre autres l'activation de facteurs de transcription comme NF-KPB ici qui va migrer dans le noyau et agir donc sur la transcription de toute une série de gènes et assez rapidement permettre la synthèse de protéines pro-inflammatoires comme les cytokines comme l'interleukine 1 le TNF les interférons etc. donc ça c'est encore une fois un schéma général de ce qui se passe et donc les agents inducteurs les pathogènes P quand il s'agit de microbes ou les dangers associated molecular patterns donc encore une fois de types assez très différents même donc en fonction ici inflammation provoquée par une infection danger inflammation stérile et ou infectieuse les deux peuvent être liés évidemment sont reconnus par des molécules qui sont des récepteurs comme le jargon des immunologistes on appelle en anglais les PRR pattern recognition receptors donc qui reconnaissent les pump et les dump parfois les deux types des transmetteurs on l'a vu et des effecteurs toute une série d'effecteurs on en verra quelques-uns encore une fois des petites molécules les radicaux oxygènes qui ont des propriétés antimicrobiennes puissantes mais aussi des propriétés toxiques et donc qui provoquent toute une série de lésions dans les tissus concernés NO le monoxyde d'azote qui par exemple entraîne la vasodilatation des vaisseaux entre autres fonctions les eoconoïdes oulala eicosanoïdes dont j'ai déjà dit un mot les chémocines qui attirent les cellules il y a toute une famille et les cytokines qui diversifient et amplifient la réponse inflammatoire et les cellules donc qui vont être mises en jeu on va entrer tout à l'heure dans le détail de certaines d'entre elles c'est tous les globules blancs tous sans exception de façon diverse participent mais de façon variable en fonction du type d'inflammation en fonction du type d'induction à ces réponses inflammatoires donc les polynucléaires neutrophiles les polynucléaires éosinophiles qui sont surtout impliqués en physiologie si je puis dire en tous les cas en défense anti-infectieuse dans l'immunité contre les parasites contre les helminthes mais qui sont mis en jeu de façon pathologique dans des réponses inflammatoires comme l'asthme j'aurai l'occasion de vous parler dans un autre cours les cellules monocytaires et macrophagiques qui vont schématiquement ensemble les différents types de populations lymphocytaires T, immunité cellulaire B, les anticorps NK les cellules lymphoïdes innées et encore les mastocytes qui j'ai déjà évoqués très rapidement peuvent libérer un grand nombre de médiateurs qui ont une action puissante en termes de réponse à certains types de réponses inflammatoires et également les basophiles et enfin je vous rappelle que tout ceci doit se terminer normalement donc il y a des systèmes biologiques associés à la régulation et à la terminaison encore quelques termes généraux juste pour quelques mots de complexité voici une liste publiée il y a quelque temps sûrement non-exclusive de PAMP et de DAMP enfin pardon de DAMP excusez-moi je dis une bêtise il n'y a que des DAMP ici donc vous voyez l'acidurique qui s'accule dans la goutte comme vous savez les gens qui ont une goutte une inflammation des articulations qui est provoquée par un excès d'acidurique par un excès de catabolisme de protéines et l'acidurique est un agent pro-inflammatoire tout à fait remarquable qui agit sur un système dont je vous reparlerai tout à l'heure ou la prochaine fois on l'appelle les inflammasomes notamment un complexe moléculaire qui implique NLRP3 donc l'acidurique en excès provoque une inflammation parce que c'est un DAMP qui se lie à son récepteur et active un certain type d'inflammation les acides nucléiques l'ADN l'ARN sont reconnus par des récepteurs et peuvent enclencher une réponse inflammatoire même s'il ne s'agit pas de DNA infectieux donc évidemment il y a des systèmes de protection l'ATP donc les molécules de l'énergie à chaque fois où est en face le récepteur des molécules qui reconnaissent toutes ces substances des cytokines comme l'interleukine 1 je ne vais pas vous allumer toute la liste les protéines amyloïdes ça c'est très important parce que ça va associer à une pathologie inflammatoire chronique très grave qu'on appelle l'amylose on parlera beaucoup dans un autre cours un tout petit peu aujourd'hui des lipoprotéines oxydées de faible densité qui sont présentes dans la maladie athéromateuse qui active par exemple des récepteurs de la famille des toll-like récepteurs TLR4 je vous ai schématisé tout à l'heure et d'autres bref je ne vais pas faire toute la liste l'idée c'est que vous vous rendiez compte qu'il y a énormément de molécules endogènes qui sont libérées par des cellules en souffrance ou par des anomalies du métabolisme y compris nutritionnelles je pense à l'acide urique je pense aux acides gras liés au régime non équilibré etc. toutes ces substances sont susceptibles de provoquer une inflammation en particulier dans un contexte où de mort cellulaire par nécrose c'est un certain type de mort cellulaire qui est pro-inflammatoire avec la libération des différents constituants un mot encore sur les récepteurs pas tous mais qui reconnaissent beaucoup de ces molécules schématiquement il y a 5 grands types de familles de molécules qui sont inductrices des réponses inflammatoires des réponses anti-infectieuses lorsqu'il s'agit d'une inflammation liée à un microbe il y a je l'ai déjà évoqué toutes les molécules qui sont ici à droite la famille dite des TLR TLR c'est TOL T-O-2L like receptor qui sont des molécules qui ont été décrites d'abord dans un contexte de biologie du développement qui n'avait rien à voir avec l'inflammation mais qui ont été ensuite reconnues comme des molécules très importantes dans la reconnaissance de PAMP donc de produits issus de pathogènes et cela va de la drosophile à l'homme et c'est ce type de travaux qui ont valu à Gilles Hoffman de recevoir le prix Nobel il y a quelques années donc certaines de ces molécules il y en a 11 différentes sont exprimées comme c'est indiqué ici à la surface des cellules soit sous forme d'hétérodimères peu importe en fait les détails TLR1 avec 2 TLR2 avec 6 etc éventuellement homodimères et certains de ces TOL-like receptors en fait ne sont pas exprimés à la surface des cellules mais à l'intérieur d'endosomes donc c'est-à-dire de structures intracellulaires qui proviennent de l'absorption par des mécanismes différents de substances extracellulaires qui peuvent être des virus qui peuvent être d'autres types de substances toxiques donc c'est une première grande famille de molécules susceptibles d'induire des réponses de l'immunité innée et de l'inflammation une deuxième famille dont je vais vous parler non celle-là je ne vais pas vous en reparler j'en ai parlé dans le passé mais je n'en reparlerai pas ce cours-ci qui sont également exprimés à la surface des cellules ce sont des molécules de type lectine c'est-à-dire qui reconnaissent des sucres et qui sont vous voyez il y en a quatre exemples il y en a plein d'autres il y en a beaucoup d'autres qui sont impliqués dans la reconnaissance de substances sucrées qui peuvent être issues par exemple de la paroi de champignons mais aussi d'autres types de sucres dérivés d'autres origines troisième famille c'est celle-là dont je vous reparlerai qui se situe à l'intérieur de la cellule dans le cytosol donc il y a trois représentées ici de molécules mais il y en a beaucoup d'autres qui sont dont le mécanisme d'induction des réponses les plus complexes mais qui sont des agents très importants NLRP3 je l'ai déjà mentionné à propos de l'acidurique on va y revenir c'est ce qu'on appelle les inflammasomes pour certaines de ces molécules et qui déclenchent en particulier une production d'interleukine 1 et aussi un certain type de mort cellulaire on y reviendra le quatrième type de récepteurs ici ce sont les récepteurs pour les ARN évidemment l'idée générale la façon dont le système s'est développé c'est surtout ils sont surtout impliqués dans la reconnaissance d'ARN viraux donc dans l'immunité contre des virus ARN présent dans le cytosol mais aussi dans certaines circonstances évidemment dans ce cas là ça devient pathologique reconnaître des propres ARN de la cellule où le système peut être déréglé on en verra des exemples la semaine prochaine et enfin le cinquième et dernier en simplifiant un peu il y en a quelques-uns de plus cinquième système important qui est la molécule qui s'appelle CIGAS qui est une molécule assez intéressante qui est une enzyme qui fait se dimériser des nucléotides et qui agit en reconnaissance de la présence d'ADN ADN présent dans le cytosol donc typiquement des virus à ADN mais aussi éventuellement d'autres molécules ADN éventuellement présentes donc c'est à travers ces molécules principalement que leurs réponses inflammatoires sont induites et il faut savoir que de façon variable mais néanmoins la plupart de ces molécules sont exprimées de façon ubiquitaire c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que seuls les globules blancs donc les cellules professionnelles du système immunitaire expriment ces molécules mais aussi des cellules épithéliales de la peau dans une certaine mesure les astrocytes et les neurones au niveau du cerveau les cellules musculaires du cœur etc. donc ce sont des systèmes d'activation de l'inflammation qui sont susceptibles d'être mis en jeu à peu près partout dans l'organisme en fonction des circonstances voilà encore quelques mots cette fois-ci si on s'intéresse au totalic récepteur spécifique des mammifères c'est un peu différent chez la drosophile etc. vous voyez par exemple que le TLR4 il reconnaît le LPS le lipopolysaccharide qui est une molécule qui contient à la fois des radicaux lipidiques et sucrés mais aussi des mananes qui sont des sucres présents dans les champignons et donc qui enclenchent une réponse liée à des molécules sous-jacentes de signalisation et qui vont in fine favoriser rapidement la transcription de molécules pro-inflammatoires si on prend l'exemple de TLR5 et je m'arrêterai là ça reconnaît la flagelline qui sont des protéines associées au cil qui sont présentes dans certains types de bactéries par exemple le bacille du choléra du brio choléré et qui engendre in fine cela converge vers des réponses du même type mais à travers des systèmes de reconnaissance distincts qui reconnaissent des molécules différentes donc ici il s'agit de la reconnaissance de PAMP donc de molécules pro-inflammatoires associées à des pathogènes à des bactéries des virus etc voilà encore cette fois-ci c'est la même chose pour les molécules présentes au niveau de ces endosomes dont je vous ai déjà parlé TLR7 TLR8 TLR9 qui reconnaissent comme vous pouvez le lire en dessous TLR9 l'ADN vous voyez que pour l'ADN il y a plusieurs types de récepteurs il y a ce TLR9 qui sont dans les endosomes et on a vu tout à l'heure Cegas qui est dans le cytosol deux types de systèmes de reconnaissance TLR7 et 8 qui reconnaissent les ARN simple brun TLR3 qui reconnaissent les ARN double brun et là aussi enclenchement de réponses immunes plusieurs voies de signalisation qui aboutissent à la production de molécules pro-inflammatoires et d'interférons si on complique un tout petit peu les choses c'est juste pour situer évidemment il y a plein de molécules intermédiaires qui interviennent dans ces voies de signalisation je ne vais pas entrer dans les détails mais elles ont évidemment leur importance dans la façon dont le système est induit la rapidité d'action la sélectivité d'action et pour l'essentiel même si ce n'est pas que in fine la production d'ARN messagers spécifiques de molécules pro-inflammatoires qui est mise en jeu c'est quand même une des conséquences principales de l'activation de ces récepteurs comme TLR4 par exemple et donc dans les molécules pro-inflammatoires il y a l'interleukin 1 l'interleukin 6 et d'autres et juste un exemple l'interleukin 1 donc juste une des molécules qui est mise en jeu dans beaucoup de réponses inflammatoires on a eu l'occasion d'en reparler tout à l'heure l'interleukin 1 vous voyez toutes ces situations peuvent induire la production d'IL1 qui est un effet local et systémique comme vous pouvez le lire donc la stimulation peut venir des toll-like récepteurs peut venir des inflammasomes donc la famille des NLR dont je vous ai également parlé si les cellules sont en sénescence donc en situation de vieillissement d'anomalies métaboliques de nécroptose qui est un certain type de mort cellulaire de lésions tissulaires de coagulation donc ça fait plein de situations différentes toutes pro-inflammatoires qui engendrent qui ont pour point commun entre autres d'induire la production d'IL1 qui a de multiples actions qui sont évoquées ici juste à titre d'exemple mais par exemple l'interleukin 1 au niveau du cerveau est une des molécules qui induit la réponse par la fièvre des signes classiques signes généraux d'inflammation d'infection en général mais pas toujours au niveau du foie va induire la production de protéines qui sont rapidement produites dans un contexte inflammatoire protéines d'ailleurs qu'on utilise souvent en éléments diagnostiques comme la C-réactive protéine mais aussi des protéines de la coagulation comme le fibrinogène et d'autres au niveau des cellules endothéliales qui constituent la paroi des vaisseaux l'interleukin 1 va induire la production de chémokines de molécules d'adhésion qui va favoriser le recrutement des leucocytes des globules lents vers la zone inflammée et au niveau de ces fameuses cellules les polyonychloroïtrophiles et les monocytes l'interleukin 1 induit comme vous pouvez lire des signaux de survie donc maintient ces cellules en vie un certain temps pas très longtemps mais quelques jours et favorise les fonctions effectrices dont on va parler tout à l'heure idem au niveau des monocytes favorise la libération de substances pro-inflammatoires et enfin l'interleukin 1 agit sur les autres cellules donc en particulier l'immunité adaptative ici les lymphocytes T favorisant la production d'autres cytokines il y a une espèce de réaction en cascade d'amplification et qui met en jeu un grand nombre de tissus et spécifiquement pour la partie base de cette diapositive les cellules du système immunitaire donc ces mécanismes sont très finement régulés si on voulait entrer dans tous les détails de toutes les molécules mises en jeu ça deviendrait complexe et d'ailleurs les choses ne sont pas parfaitement identifiées à ce jour mais juste pour rester dans l'exemple de l'interleukin 1 sur ce schéma vous montre toute une série de molécules qui contrebalance neutralise limite les effets de l'interleukin 1 donc le système évidemment s'équilibre physiologiquement il y a par exemple je ne vais pas décrire tout ce qui est sur cette diapositive mais par exemple il y a ce qu'on appelle l'IL1 récepteur antagoniste qui entre en compétition au niveau du récepteur de l'interleukin 1 qui est constitué ici d'une chaîne l'ILR1 et l'IR2 donc qui vient en compétition avec l'IL1 donc c'est une façon évidemment par compétition inhibitive compétition excusez-moi de limiter ou d'inhiber éventuellement en fonction de la quantité de protéines présentes les effets pro-inflammatoires de l'IL1 il y a d'autres trucs par exemple ce récepteur à travers l'IL36 et son récepteur exercent des effets qui contrebalancent les effets pro-inflammatoires de l'IL1 donc c'est juste le message ici à nouveau est de dire qu'il y a beaucoup d'éléments moléculaires mis en jeu avec un équilibre relativement subtil voilà c'était une forme d'introduction générale avec quelques exemples donc maintenant je voudrais en fait ce qui sera une introduction au cours prochain juste évoquer d'un mot les maladies inflammatoires chroniques qui seront l'objet des cours suivants donc l'inflammation chronique en règle c'est une inflammation stérile c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mécanisme infectieux en cours sauf qu'un particulier mais cette inflammation dite stérile donc sans qu'il y ait persistance de micro-organismes elle peut être secondaire à une infection elle n'est pas forcément stérile de premières intentions alors quelques exemples de maladies inflammatoires chroniques dont certaines seront évoquées encore une fois dans les cours suivants par exemple les maladies inflammatoires des articulations les artrites et les maladies inflammatoires de l'intestin vous avez ici l'image des mains d'une femme avec une artrite rhumatoïde et ici l'image d'endoscopie de l'intestin avec des ulcérations c'est dans un contexte de maladies de Crohn maladies inflammatoires de l'intestin dont je vous parlerai dans le cours numéro 6 donc pas tout de suite un autre exemple la parodontite qui est une maladie assez épouvantable de l'inflammation des gencives on retrouve les signes que j'évoquais au début rougeur la chaleur on ne peut pas la lire on ne peut pas la voir mais tumefaction rougeur vous le voyez douleur malheureusement c'est aussi le cas c'est une inflammation chronique des gencives qui est susceptible de provoquer un déchaussement des dents donc qui sont des problèmes assez sérieux et qui sont des pathologies inflammatoires qui sont induites initialement par la flore buccale mais qui se prolonge d'elle-même mais celle-là je n'en parlerai pas parce qu'on va parler de tout autre exemple des maladies dites granulomateuses où se constituent des réactions inflammatoires qui sont anatomiquement organisées de façon diverse en fonction des pathologies il y a une maladie par exemple qui concerne surtout le poumon mais pas exclusivement qui est assez mystérieuse qui s'appelle la sarcoïdose qui donne ce type d'image d'un filtrat dans les poumons c'est un scanner des poumons ici où il y a un granulome constitué de lymphocytes et d'histiocytes et donc c'est une inflammation chronique pathologique un autre exemple qui fera l'objet du cours numéro 4 qui sont des maladies qu'on appelle les histiocytoses qui sont des maladies liées à la persistance et au comportement anormal de cellules de certains types de cellules de la minie macrophagique on verra ça en temps et en heure qui peuvent donner ce type d'image où il y a des infiltrats de certains types d'histiocytes au niveau de la peau ici c'est un jeune enfant qui a cette maladie autre exemple complètement distinct ce sont les réponses inflammatoires de nature allergique ou d'hypersensibilité immédiate avec en particulier l'asthme qui donne comme vous le savez une constriction des bronches la présence de quantités importantes de mucus qui épaississent et peuvent rendre même carrément non perméables les bronches donc évidemment créer des difficultés respiratoires l'accumulation de cellules inflammatoires tout autour bref une pathologie complexe très fréquente comme vous le savez et on en parlera en détail dans le cours numéro 5 et assidemment d'autres types de réactions pas exactement identiques mais qui s'en rapprochent en termes de réponses liées à des phénomènes allergiques au niveau de la peau comme la dermatite atopique ou l'eczéma vous voyez une lésion caractéristique ici enfin ou quasiment enfin non pas encore tout à fait enfin la semaine prochaine je vous parlerai de maladies auto-inflammatoires d'origine génétique qui sont une série de maladies qui sont relativement rares qui sont génétiquement déterminées où en fait la réponse inflammatoire est pathologique parce que une maladie génétique fait que telle ou telle molécule de tel ou tel type cellulaire parfois partagée par plusieurs types cellulaires fonctionne de façon anormale donc crée un état d'inflammation chronique ou par poussée vous avez ici des images assez impressionnantes malheureusement de lésions au niveau des joues du nez de cet enfant des mains c'est la même pathologie dont on reparlera ou qui peuvent aller jusqu'à des images de nécrose ou d'infiltra et de rougeur au niveau de la peau dans une autre situation pathologique et enfin cette fois-ci c'est vraiment enfin pour l'illustrer les cours à venir l'inflammation l'inflammation coronarienne donc ce type de plaque blanchâtre qui obstruent progressivement les vaisseaux imaginez que c'était une artère coronaire ou une carotide c'est pas une bonne nouvelle surtout que dans cette circonstance-là ça veut dire que la personne est déjà décédée et dans ces lésions ah oui certes bref dans ces lésions il y a un aspect métabolique les graisses mais il y a beaucoup de composantes inflammatoires et donc ça on en parlera en détail et on en discutera avec un séminaire lors du troisième cours donc voilà une espèce de présentation générale qui n'est pas exclusive parce que j'aurais pu encore y ajouter et je ne détaillerai pas des réponses inflammatoires fibroises où donc se déposent des fibres notamment de collagène dans les tissus et qui obèrent le fonctionnement de ces tissus il y a toutes sortes de mécanismes de maladies de ce type la plus fréquente c'est évidemment celle-là c'est l'intoxication alcoolique qui crée entre autres dans le foie mais pas exclusivement des lésions de fibrose qui vont progressivement étouffer de façon schématique le foie et provoquer une cirrhose et ou des cancers et donc vous voyez que les processus inflammatoires chroniques sont multiples diverses et en fait associés à un très grand nombre de pathologies dont certaines sont parmi les plus fréquentes voilà donc là vous avez une espèce de menu de ce qui vous attend si vous êtes là dans les semaines à venir alors ayant dit cela on va attaquer maintenant les polynucléaires neutrophiles donc une des cellules composantes majeures de la réponse inflammatoire on va évoquer ce que sont ces cellules comment elles se mobilisent à quoi elles servent un processus biologique particulier qui s'appelle les NETS vous allez voir dans quelques minutes de quoi il s'agit et donc comment les polynucléaires participent à l'inflammation et éventuellement sont aussi éventuellement au départ des mécanismes de résolution ces cellules elles sont évidemment connues depuis longtemps puisqu'on peut les observer sous le microscope et elles circulent dans le sang vous avez ici une image d'une plaque cytologique qui date de 1908 donc il y a plus de 100 ans en fait c'est différents types de marquage dont certains de coloration de cellules sanguines dont certains sont toujours utilisés aujourd'hui comme la réaction dite de Gimsa par exemple alors vous voyez plus ou moins bien parce que les cellules le contraste est plus ou moins fort mais par exemple ici, ici, ici et ici ce sont les lymphocytes qui ont des cellules rondes avec un noyau prédominant très peu de cytoplasme par contre si on va on va prendre cette image ici ici vous voyez un noyau bilobé qu'on retrouve dans une certaine mesure ici et ici donc ça ce sont des monocytes et puis là vous avez des cellules celle-ci là par exemple et vous celle-ci vous celle-ci vous celle-là ce sont juste des colorations différentes mais des polynucléaires neutrophiles qui ont ces noyaux multilobés caractéristiques d'autant plus multilobés qu'elles sont âgées et puis il y a encore des cellules qui ont un très grand nombre de vésicules de granulation au sein de leur cytoplasme que l'on voit assez bien que sont les éosinophiles qui sont par exemple ici donc vous voyez déjà il y a plus de 100 ans on connaissait morphologiquement assez bien ces cellules et les hématologistes sont habitués de les regarder de les compter lorsqu'on examine un frottis sanguin par exemple qui est une notion assez classique donc toutes ces cellules elles sont issues de la moelle osseuse chez l'adulte et c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse où il y a un schéma qui est ici qui vaut ce qu'il vaut parce qu'il est plus ça va plus on s'aperçoit qu'il est compliqué mais le principe général est qu'il y a des cellules souches excusez-moi des cellules souches ici HSC en anglais Hematopoïetic stem cell qui sont capables d'auto-renouvellement c'est-à-dire que lorsqu'elles se divisent en gros en division asymétrique une cellule souche va redonner une cellule souche donc elle permet de maintenir un pool constant permettant l'hématopoïèse toute la vie pendant des dizaines d'années et pour la cellule qui ne reste pas à l'état indifférencié de cellules souches c'est un peu schématique ce que je dis mais ce n'est pas complètement inexact elle va donner naissance à des cellules précurseurs qui vont plus ou moins plus ou moins vite et plus ou moins et différemment excusez-moi s'engager vers la différenciation vers les différentes lignées sanguines que vous connaissez les globules rouges les plaquettes la coagulation tous les globules blancs qui sont en dessous on va y revenir et avec des schémas cette vision-là et bien que ce soit une revue très récente en fait c'est une vision largement fausse parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une grande peut-être peut-être Michel en reparlera tout à l'heure je ne sais pas une plasticité des cellules souches qui ne donne pas forcément naissance à toutes les cellules mais seulement à certaines cellules par exemple on sait aujourd'hui qu'il y a des cellules souches qui ne donnent naissance qu'à des plaquettes par exemple donc ceci est infiniment plus complexe que cette image mais qu'elle mérite au moins d'évoquer le concept de différenciation à partir de cellules souches donc à capacité de renouvellement et qui énumère toutes les lignées présentes dans la circulation sanguine et les tissus et donc les cellules pour l'essentiel qui nous intéressent aujourd'hui dans le contexte de l'inflammation sont tous les globules blancs les basophiles et les mastocytes je les ai déjà toutes énumérées les éosinophiles les polynucléaires neutrophiles les monocytes et leurs cousines les cellules dendritiques et les macrophages les monocytes en gros donnent naissance à des macrophages on y reviendra les différents types de lymphocytes mais c'est un tout petit peu réducteur parce qu'il faudrait aussi y ajouter les plaquettes j'en dirai un mot tout à l'heure les plaquettes sont impliquées dans les réponses inflammatoires en plus de leur action directe dans la coagulation et de façon plus spécifique pour rester sur l'essentiel donc on va parler aujourd'hui des deux lignées cellulaires principales pour la plupart des réponses inflammatoires mais sachez qu'en disant cela je réduis un tout petit peu la complexité et l'intervention des autres lignées cellulaires dans l'inflammation et on va parler d'abord des polynucléaires neutrophiles et ensuite en fonction du temps restant pour aujourd'hui on verra de la lignée monocyte cellulaires analytiques macrophages les polynucléaires neutrophiles encore une fois ils ressemblent à ça sur un frottis sanguin avec un noyau polylobé un cytoplas assez important et la présence qu'on ne voit pas très très bien sur cette image mais enfin d'une série de granulations d'aspects différents en fonction des colorations on sait qu'il y a différents types de colorations alors comment fonctionnent les polynucléaires vous avez ici un schéma général on va revenir ensuite dans une présentation un peu plus détaillée donc les polynucléaires neutrophiles sont produits dans la moelle osseuse il y a un pool de polynucléaires dans la moelle osseuse et soit de façon homéostatique à l'état basal soit dans un contexte informatoire évidemment dans ce cas là à un degré bien plus important les polynucléaires sont libérés dans la circulation sanguine circulent et sont capables de se mettre au contact de la paroi vasculaire ça c'est à l'état basal en un contexte d'inflammation les polynucléaires vont interagir de façon plus importante avec des molécules situées à la surface des cellules endothéliales qui vont permettre aux polynucléaires de ralentir il y a des systèmes de freins ils vont rouler à la surface de la paroi ils ralentissent de plus en plus ils s'étirent et ils vont finir par adhérer de façon fixe à un endroit précis du vaisseau dans la région inflammée bien sûr et ceci ira pour qu'on va y revenir pour conséquence il y a une étape très importante qui est la migration trans-endothéliale ou entre les cellules endothéliales et polynucléaires dans les tissus extracellulaires où ils vont être capables d'agir en libérant toute une série de substances on y reviendra et en faisant cette réaction assez extraordinaire de nettosis c'est à dire de libération vous allez voir d'un réseau de filaments d'ADN portant des protéines qui jouent un rôle important dans la réponse inflammatoire donc ça c'est une vision générale on va voir les choses maintenant en zoomant sur les différentes étapes les unes après les autres donc le point de départ si je mets de côté la production des polynucléaires dans la moelle osseuse dont je redirai un mot après c'est le recrutement et la migration vers la zone inflammée à l'état basal il n'y a pratiquement pas un tout petit peu mais de polynucléaire neutrophile dans un tissu si on prend l'image la plus simple de l'écharne au niveau de la peau dans l'endroit où l'écharne aura pénétré il n'y a pratiquement pas de polynucléaire donc par contre si on regarde sous le microscope au bout de quelques heures on va trouver un très grand nombre de polynucléaires et s'il y a des bactéries ces polynucléaires ont été activés et vont même mourir sous le champ de bataille si je puis dire et ça constitue ce qu'on appelle le pu qui sont les soldats polynucléaires morts au champ de bataille c'est exactement cette image alors avant que les polynucléaires soient en état de combattre un agent infectieux ou d'être induits à répondre à un agent toxique autre le tout début va être que les quelques polynucléaires vont être attirés par des fameux DAMP déjà des signaux de danger libérés par exemple ici par des suels épithéliales lésés et qui à travers entre autres une enzyme des pH oxydase vont produire de l'eau oxygénée qui vont avoir un effet activateur des polynucléaires une organisation du cytosquelette par la polymérisation d'actines qui vont permettre à ces polynucléaires de migrer vers la zone qui les attire ça c'est le début du début du début assez rapidement mais là on se situe entre quelques secondes et quelques minutes il y a la libération d'autres substances dont les leucotriènes et les cosenoïdes dont j'ai déjà dit un mot qui se fixent sur des récepteurs exprimés à la surface des mêmes polynucléaires et qui vont avoir un effet activateur via les voies moléculaires qui sont indiquées ici et attractives et une autre force d'attraction sont la production de chémokines dans des substances qui sont directement responsables de l'attraction par la modification du cytosquelette des polynucléaires et par la modification du métabolisme énergétique et la modification de forme des polynucléaires et donc il y a une libération locale par exemple d'une molécule qui s'appelle chémokine CX CL5 qui est un récepteur à la surface cellulaire le récepteur est là ce sont des molécules à multiples domaines transmembranaires qui permettent rapidement la désactivation cellulaire il y a une certaine redondance des voies de réponse mais des voies de signalisation attractives multiples ça a commencé avec l'H2O2 les leucotriennes les cumokines l'interleukine 1 qui peut déjà commencer à être libérée aussi exerce cet effet c'est bien que la résultante ça va être une extravasation accrue de polynucléaires à partir des vaisseaux sanguins qui vont s'accumuler dans la zone les aies et une amplification des réponses parce qu'il y a des polynucléaires qui vont commencer à mourir qui sont eux-mêmes pro-inflammatoires en libérant d'autres dents ils libèrent d'autres des cytokines comme l'interleukine 1 et donc ils induisent par les tissus locaux les tissus d'épithélial une espèce de cercle d'amplification de la réponse d'autres chémokines à nouveau les leucotriennes on retrouve les mêmes signaux mais cette fois-ci elle est amplifiée et donc un recrutement accru et une activation accrue de polynucléaires et ici dans un contexte d'exemple infectieux où interviennent donc les PAMP les molécules issues de pathogènes qui sont reconnues par les différents récepteurs dont je vous ai parlé vont être mis en jeu en plus on va y revenir les cellules macrophagiques qui dans un premier temps ont un effet pro-inflammatoire se combinent avec les polynucléaires il fait qu'il y a un nombre encore plus grand de polynucléaires dans la zone infectée même si ensuite on va voir qu'il y a un effet inverse qui se produit donc on a des boucles d'amplification par des systèmes moléculaires multiples qui attirent et activent les polynucléaires dans la zone où sont présents les PAMP et ou les DAMP donc les molécules ici des pathogènes ou des signaux de danger inducteurs pardon de la réponse inflammatoire si on regarde un peu plus précisément la phase de migration donc la phase tout à fait initiale à partir des polynucléaires circulants donc son mise en jeu des mécanismes moléculaires qui sont indiqués ici il y a une famille de molécules qu'on appelle les sélectines qui en gros schématiquement servent de frein on voit le polynucléaire ralentir et se mettre à rouler à la surface de l'endothélium au lieu de passer à toute vitesse donc ça ça implique des interactions entre des sélectines molécules exprimées à la surface de l'endothélium vasculaire activé lui-même activé dans la zone inflammatoire et donc les récepteurs à la surface des polynucléaires puis les polynucléaires s'arrêtent en utilisant une autre famille qui sont les intégrines ici dont les molécules vont modifier leur conformation pour être actives qui entraîne là comme vous pouvez lire ici full arrest la cellule s'arrête littéralement adhère de façon ferme éventuellement on peut encore bouger un peu par crawling et ensuite migrer selon les gradients de substances chimiotactiques vers la région extracellulaire où éventuellement il y a plusieurs formes de passage où il soit entre cellules ou en s'enroulant à l'intérieur de la cellule endothéliale et en glissant ensuite là vous avez une image en microscopie vitale de certains de ces polynucléaires celui-là il est en plein milieu d'un vaisseau pointillé c'est des limites du vaisseau sanguin expérience faite chez la souris en général sur le niveau de l'oreille qu'on peut observer assez facilement enfin relativement facilement avec les colorants vitaux on peut voir les cellules donc celui-là il circule rapidement celui-là il a adhéré comme vous pouvez le voir ici ceux-là ces polynucléaires-là ils sont déjà sortis des vaisseaux donc on a toutes les étapes celui-là il est soupçonné d'être en train de rouler mais il faudrait une image dynamique pour en être absolument certain mais ça vous donne une idée des mécanismes par eux-mêmes déjà assez complexes en étape en schématiquement avec deux étapes mise en jeu des sélectines et ce phénomène de roulement puis adhésion ferme liée aux intégrines et donc toute une série de molécules qui sont les mêmes qui sont ici une image plus précise de ce que j'indiquais dans la diapositive précédente des molécules qui sont impliquées dans l'induction de la migration cellulaire en activant soit l'expression des molécules soit en changeant la conformation des molécules pour les rendre efficaces pour permettre les interactions entre cellules endothéliales et polynucléaires neutrophiles voilà alors l'homéostasie à l'état basal quand il n'y a pas d'inflammation il faut quand même savoir que notre moelle osseuse produit à peu près pas à peu près mais 100 milliards de polynucléaires neutrophiles par jour c'est quand même assez considérable la durée de vie de ces cellules en l'absence de processus inflammatoires très brève on les remplace tous les 1 à 2 jours lorsqu'ils ont migré dans les tissus ils peuvent éventuellement mourir très très vite mais aussi éventuellement voir leur vie se prolonger un peu plus c'est-à-dire jusqu'à 7 jours mais comme vous pouvez le voir ce sont des cellules à renouvellement globalement très rapide en opposition au lymphocyte notamment au lymphocyte T qui on peut avoir une durée de vie qui s'exprime en années voire en dizaines d'années ici le système est très différent donc au niveau de la moelle osseuse en gros l'usine qui fabrique ses cellules à grand débit comme vous pouvez le lire à partir des cellules sous-schématopoïétiques et notamment sous l'effet d'une cytokine qui s'appelle le GCSF qui est le facteur de croissance particulièrement adapté au polynucléaire neutrophile les progéniteurs en myéloïdes se différencient en polynucléaire neutrophile il y a toute une série de facteurs de transcription comme ceux-là PU1 CEBP-bêta qui sont impliqués dans la différenciation en polynucléaire neutrophile le point important c'est qu'à l'état donc encore une fois physiologique hors inflammation 90% de notre poule de polynucléaire neutrophile il se trouve dans la moelle osseuse il est retenu dans la moelle osseuse par des agents par des chémokines un récepteur des chémokines qui constitue un signal de rétention c'est une réserve si vous voulez il y a une petite réserve au niveau des poumons aussi et puis une fraction de polynucléaire qui circule 2, 3, 4 000 polynucléaires par millimètre cube de sang physiologiquement donc ça c'est l'état basal et il y a une régulation à l'état basal évidemment les polynucléaires sénescents au bout de quelques temps meurent qu'ils soient dans la moelle osseuse dans le sang ou dans les poumons on y reviendra tout à l'heure ou la semaine prochaine je ne sais pas phagocytés par des macrophages c'est un effet anti-inflammatoire on y reviendra et la libération de substances qui peuvent activer via des intermédiaires l'interleukin 23 produit par des macrophages l'interleukin 17 à la production locale de GCSF et donc c'est une façon un équilibre entre mort et production de polynucléaires neutrophiles donc ça c'est l'état basal hors inflammation en situation inflammatoire on revient aux signaux de danger ou aux signaux émis par des pathogènes donc les PAMP les DAMP qui agissent entre autres sur les cellules endothéliales au niveau des vaisseaux qui vont induire la production de GCSF donc la cytokine qui régule le système de fabrication des polynucléaires neutrophiles donc la moelle osseuse et les cellules souches et les progéniteurs reçoivent un message qui est il faut produire plus de polynucléaires neutrophiles et donc ceci est opérationnel au bout de quelques jours c'est ça qui explique le fait que quand on a une infection bactérienne en particulier on a dans le sang un excès de polynucléaires neutrophiles c'est une façon classique en médecine de suspecter que quelqu'un ait une infection bactérienne parce que ce système est activé donc il y a une augmentation de la production des polynucléaires le système de rétention qui fait que physiologiquement à l'état basal les polynucléaires sont stockés au niveau de la moelle osseuse est levé c'est-à-dire qu'il y a une inhibition de l'expression de la chémokine et de son récepteur et par contre à l'inverse il y a la production d'autres chémokines en périphérie qui vont avoir un effet d'attraction des polynucléaires en partie selon le schéma que je vous ai indiqué tout à l'heure donc vous voyez c'est ce qui se passe lorsque ceci agit rapidement la mobilisation du pool c'est une affaire qui commence en quelques minutes la régulation de la production c'est plus long parce que pour fabriquer un polynucléaire neutrophile à partir d'un progéniteur il faut environ 8 jours donc il y a des réponses absolument immédiates et des réponses décalées dans le temps si cela est justifié alors ça c'est jusqu'ici je vous ai parlé d'où venaient les polynucléaires de leur mobilisation dans un site où une réponse inflammatoire est enclenchée donc la libération de ces signaux de pathogènes ou les signaux de danger endogène et ensuite à quoi ça sert les polynucléaires neutrophiles donc j'ai appelé ça la boîte à outils des polynucléaires neutrophiles qu'est-ce qu'ils savent faire quelles sont les fonctions effectrices des polynucléaires qui sont mises en jeu dans une réponse inflammatoire il y en a toute une série la première c'est la phagocytose c'est la capacité d'ingérer des particules en particulier évidemment des particules microbiennes c'est un des mécanismes qui est mis en jeu pour lutter contre les infections bactériennes aussi les infections fongiques mais à côté du processus de phagocytose il faut savoir que les polynucléaires peuvent relarguer libérer soit dans les vacuoles de phagocytose qui contiennent la particule soit dans le milieu extracellulaire ou les deux à vrai dire toute une série de protéines qui sont présents dans des granules préformées de différentes natures et qui contiennent vous voyez qu'il y a plus de 300 molécules différentes 300 protéines qui contiennent notamment des protéases donc des enzymes qui clivent des protéines qui est une façon assez efficace de réduire l'expression d'une protéine ou de lutter contre un processus infectieux donc ces protéines lorsqu'elles sont libérées dans le milieu extracellulaire le sont par un phénomène de dégranulation c'est à dire que la membrane du granule fusionne avec la membrane plasmique la surface du polynucléotrophile et relargue son contenu dans le milieu extracellulaire troisième fonction j'en ai déjà dit un tout petit mot c'est la production de radicaux oxygène libre les polynucléaires neutrophiles sont dotés d'un système très efficace de production de radicaux d'oxygène avec un électron supplémentaire qui sont des molécules chimiques très instables mais hyper réactives qui peuvent se combiner avec toutes sortes de molécules et exercer des effets évidemment biologiques extrêmement puissants de nature anti-infectieuse mais aussi extrêmement pro-inflammatoires car très toxiques ces radicaux oxygène libre ils sont surtout libérés à nouveau dans les vacuoles de phagocytose qu'on appelle les phagosomes ou les phagolysosomes mais ils peuvent être aussi libérés dans le milieu extracellulaire et donc avec des effets qui peuvent être à la fois utiles et toxiques pour les tissus environnants il y a les fameux NETS dont on va parler un peu plus en détail qui est la constitution de ce qu'on en anglais le neutrophil extracellular traps une espèce de réseau extracellulaire qui sont des projections vous allez voir les images dans une seconde des projections d'ADN issues du noyau du polynucléaire et sur lesquelles sont collées toute une série des protéines des protéases qui ont notamment des actions antimicrobiennes et qui permettent au polynucléaire d'envoyer des projections qui ont une action à distance à courte distance mais à distance quand même du polynucléaire et donc une action antimicrobienne et d'une manière plus générale pro-inflammatoire et enfin ça sera fini non oui ça sera fini presque après en plus les polynucléaires peuvent libérer des microparticules qui contiennent toute une série de protéines qui ont une action pro-inflammatoire en agissant sur d'autres cellules à savoir d'autres chemokines donc recrutement d'autres cellules soit d'autres polynucléaires soit les monocytes macrophages l'on parlera ensuite et de cytokines qui sont également engagés dans les réponses inflammatoires et libérées dans le milieu extracellulaire et enfin cette fois-ci c'est vraiment la fin dans la boîte à outils des polynucléaires neutrophiles il y a ce qu'on appelle des micro-ARN donc qui sont des petits acides ribonucléiques qui peuvent réguler l'expression de molécules qui sont impliquées dans les réponses inflammatoires notamment celles qui étaient évoquées juste au-dessus les chemokines ou les cytokines et puis ils peuvent agir dans deux sens soit en favorisant leur production soit au contraire en l'inhibant donc les deux types d'action sont présentes voilà c'est une image schématique des mécanismes par lesquels les polynucléaires par exemple tuent des microbes puisque c'est quand même une grande partie des réponses inflammatoires sont dans un contexte d'infection microbienne donc le polynucléaire les petits différents les granulations donc ce sont ces réserves à protéases diverses à protéines diverses qui ont de multiples actions pro-inflammatoires donc le phénomène de phagocytose et bien ça va être d'enrober un microbe ou éventuellement ça peut être une particule non microbienne et au sein de ce phagosome qui contraint la bactérie seront libérés le contenu d'un certain nombre de ces substances mais encore une fois l'action peut être extracellulaire et il y a ces projections de NETS avec les doubles alléistes d'ADN sur lesquelles l'action qui pourront agir par contact également avec les bactéries donc ces NETS les voici en microscopie électronique ce sont des images que m'a transmis le monsieur Arturo Tsutlinski qui est un chercheur allemand qui travaille à Berlin qui est le monsieur qui a décrit il y a quelques années les NETS et montré l'importance de ceci dans la fonction des polynucléaires donc ces images sont assez jolies donc sur un tissu cellulaire vous voyez en blanc les polynucléaires et ces espèces de fines dentelles en fait c'est le réseau d'ADN qui s'est extravasé de la cellule allemagne qui est en train de mourir en général et qui à la surface de ce réseau d'ADN encore une fois sont situés d'un très grand nombre de protéines à action pro-inflammatoire on peut le montrer ainsi si on fait des marquages de molécules donc vous avez ici ce réseau de NETS en bleu vous avez le marquage de l'ADN en rouge l'histone donc ce sont des protéines qui sont associées à l'ADN et en vert l'élastase qui est une des enzymes parmi d'autres elle est très importante qui est présente dans les granulations en fait vous voyez les trois toutes les projections sont à la fois vert, rouge et bleu donc si on a toutes les couleurs ensemble on obtient une espèce de blanc c'est-à-dire qu'on a de l'ADN il y a des protéines déjà associées à l'ADN dans la cellule certaines d'entre elles les histones et à titre d'exemple parmi d'autres l'élastase qui est présente donc sur ces granulations la façon dont ces NETS sont formés peut être de deux types comme c'était évoqué dans une revue récente lors de l'activation de l'inflammation des polynucléaires et un processus qui est appelé NETOSIS comme vous pouvez le lire qui est associé à une mort lente du polynucléaire enfin une mort lente c'est quelques heures c'est pas très très lent néanmoins où les étapes successives sont comme vous pouvez le lire il y a une dislocation de la cellule mais qui est une dislocation ordonnée avec la disparition de l'enveloppe nucléaire donc la limite entre le noyau et le cytoplasme et la formation architecturale du noyau de ce fait est complètement perturbée et il y a au niveau une échelle plus petite au niveau de la chromatine c'est-à-dire l'association de l'ADN et des protéines qui régulent enfin d'abord qui organisent les structures secondaires tertiaires quaternaires de l'ADN et des protéines qui en régulent la fonction elles se décondensent donc l'ADN les enveloppes très resserrées se desserrent la cellule est dépolarisée et part vers l'extérieur dans une cellule en train de mourir ces réseaux donc ces filaments constitués d'ADN une autre façon donc pour les cellules de faire de la nettosis c'est de faire du franglais qui est comme vous pouvez le lire un relargage rapide à partir de cellules encore vivantes donc le phénomène est plus rapide donc c'est une projection à partir du noyau de fragments des chromosomes de cette cellule qui in fine va mourir puisque son noyau est en dislocation néanmoins avec la formation de ce réseau extracellulaire sur lequel ce sont les points jaunes les contenus des granules viennent se fixer et vous avez ici une image à nouveau de ce réseau avec en rouge en l'occurrence ici des bactéries à une échelle plus fine encore moléculaire au niveau de ce qui se passe dans le noyau donc vous avez ici l'organisation de l'ADN avec des systèmes classiques enroulés autour des histones qui est une compaction extraordinaire de l'ADN au sein des noyaux et bien sous l'effet de systems pro-alphamatoires des ROS c'est-à-dire des radicaux oxygènes dont je vous ai déjà parlé qui va entraîner d'une part des réactions dites d'autophagie qui vont modifier fortement le noyau et l'activation d'une protéine qui s'appelle PAT4 ça signifie protéine arginine déiminase type 4 qui agit sur les histones donc les modifie réaction chimique en retirant notamment des résidus amines donc va provoquer la désorganisation de certaines histones schématisées par ici cette petite dislocation l'action encore d'autres enzymes comme la myelopéroxidase et puis ça c'est pour ce qui se passe au niveau de la chromatine au niveau du noyau et dans le milieu extracellulaire les filaments d'actines vont être également dégradés par notamment l'élastase une des enzymes contenues dans ces granules et in fine donc on a des fragments d'ADN d'histones et de ces protéines qui sont relargués donc avec un rôle important des radicaux d'oxygène libre et en particulier de cette protéine PAD4 donc c'est net qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils font donc encore une fois ils sont constitués d'une chromatine décondensée l'ADN et quelques histones résiduels sur lesquels se fixent plus de 50 protéines donc c'est en soi un système moléculaire assez complexe et entre autres qui contient donc évidemment une vision synthétique et non complète des histones encore une fois des protéines qui sont physiologiquement associées à l'ADN mais qui dans ce cas sont capables d'exercer une fonction de cytotoxicité il manque un TO là cytotoxicité donc des faits de destruction de cellules ce qui est évidemment un événement pro-inflammatoire des enzymes comme l'élastase que j'ai déjà évoqué d'autres protéases qui en particulier dégradent la matrice extracellulaire ce qui peut avoir un effet bénéfique pour permettre l'attraction d'autres cellules dans une réponse immune mais aussi qui dit dégradation de la matrice extracellulaire dit lésion d'un tissu naturellement des substances comme la myelopéroxidase la calprotectine la catécylidine qui détruisent les jonctions intercellulaires donc imaginez un épithélium ou par exemple l'épithélium intestinal les cellules intestinales sont collées les unes aux autres avec des systèmes de jonction qui les tiennent serrés qui empêchent une perméabilité excessive entre le contenu intestinal et le milieu intérieur mais ce qui est vrai pour l'intestin et vrai pour d'autres épithéliums au niveau respiratoire au niveau de la peau donc ces jonctions intercellulaires peuvent être dégradées clivées par ces enzymes et donc ceci favorise évidemment une perméabilité importante qui peut être favorable et aussi défavorable dans des contextes d'inflammation pathologique et ce qui est intéressant d'observer et ce qui explique pourquoi ces réseaux qu'on retrouve ici dans cette image de microscopie électronique artificiellement colorés vous voyez bien le réseau d'ADN ici avec des histones ce qui explique l'importance qui permet l'importance physiologique de ces nets c'est que les protéines fixées sur l'ADN résistent au clivage elles pourraient se cliver les unes les autres donc elles ont une relative stabilité et donc une action préservée pendant un certain temps elles ne sont pas immédiatement dégradées ce qui évidemment neutraliserait toute fonction pro-inflammatoire alors dans quel processus inflammatoire sont mis en jeu ces fameux non pardon avant de dire ça j'ai un petit mot sur les interactions cellulaires des polynucléaires au cours de l'inflammation donc si on reprend depuis le départ c'est-à-dire les polynucléaires qui sont encore dans la circulation sanguine qui n'ont pas encore migré vers le tissu où se situent les événements pro-inflammatoires il y a une des interactions cellulaires qui est probablement importante c'est l'interaction entre les polynucléaires ici, ici, ici même on peut avoir la projection de NETS déjà dans le sang dans un contexte inflammatoire local c'est avec les plaquettes les plaquettes elles-mêmes sont activées et les mêmes récepteurs dont j'ai parlé tout à l'heure qui permettent le frein et le fait que les cellules roulent et ralentissent à la surface d'un monothélium les sélectines comme la P-sélectine peuvent interagir avec des molécules qui sont exprimées à la surface des plaquettes comme PSGL1 donc plaquettes et polynucléaires se retrouvent ensemble et participent de concert à la réponse inflammatoire une fois migrés dans les tissus il va y avoir une interaction très importante avec les macrophages on en parlera surtout la prochaine fois mais on commence à en parler tout à l'heure ici parce qu'on va voir que les polynucléaires lorsqu'ils vont finir par mourir par apoptose et que ces molécules ces cellules-là on va le voir dans une seconde vont être phagocytées par les macrophages et que c'est une étape très très importante on va voir ça tout de suite du processus inflammatoire donc pour que les macrophages arrivent eux-mêmes dans les tissus ils migrent selon un processus assez parallèle à celui des polynucléaires il y a des macrophages qui sont déjà présents dans les tissus et des monocytes qui se différencient en macrophages des monocytes dits pro-inflammatoires qui migrent selon des processus relativement semblables à celui des polynucléaires mais retardés dans le temps ça prend un peu plus de temps mais ces macrophages donc qu'ils soient locaux ou qu'ils proviennent de la circulation sanguine et éventuellement d'ailleurs aussi en interaction avec les plaquettes vont dans un deuxième temps venir agir pour avaler les polynucléaires qui sont morts voilà c'est ce qui se passe ici donc le macrophage phagocyte les polynucléaires et ça c'est une étape absolument clé du processus inflammatoire parce que c'est le début de la fin entre le monde c'est-à-dire que les macrophages même si au préalable ils ont exercé une activité pro-inflammatoire à travers la libération de cytokines on y reviendra quand on parlera tout à l'heure des macrophages mais l'étape absolument essentielle c'est que les macrophages éliminent tous les polynucléaires en train de mourir et ce phénomène-là enclenche le plan moléculaire des fonctions en faveur de la résolution de l'inflammation par les macrophages donc c'est un tournant dans le processus inflammatoire c'est-à-dire que si cette réaction l'emporte l'inflammation va décliner par la disparition des polynucléaires qui ont une action pro-inflammatoire et la production par ailleurs par les mêmes macrophages de substances qui sont anti-inflammatoires qui freinent l'inflammation comme l'interleukindis le TCHF-bêta et des substances qui vont participer de la réparation des tissus donc il y a un tournant qui est lié au début de la destruction des polynucléaires morts l'élimination des polynucléaires morts par les macrophages donc cette étape est absolument essentielle donc toutes les étapes sont résumées ici sous forme de texte juste pour répéter être le plus clair possible au début les plaquettes et les polynucléaires collaborent et ceux-ci favorisent je ne l'avais pas dit mais c'est le moment de le dire favorisent le recrutement des monocytes circulants donc l'afflux de monocytes pro-inflammatoires dans une région où une réponse inflammatoire a débuté les polynucléaires activent les macrophages et les macrophages peuvent avoir une action pro-inflammatoire je ne l'ai pas dit non plus pardon peuvent inhiber la poptose des polynucléaires ça c'est dans un premier temps mais néanmoins in fine l'apoptose l'emporte si je puis dire un plus grand nombre de polynucléaires meurent et interviennent une série de réactions qui vont être anti-inflammation par production de récepteurs leur qui se fixent sur les molécules pro-inflammatoires en bloquent l'action et surtout ça c'est la dernière étape qui est essentielle c'est que la clairance l'élimination des polynucléaires apoptotiques induit la fonction réparatrice et anti-inflammatoire des macrophages donc ça c'est une notion un concept qui est qui est vraiment important alors inflammation chronique ou résolution qu'est-ce qui se passe quand finalement donc il y a soit on entre dans un processus pathologique si l'inflammation persiste ou bien physiologiquement ce qui se passe la plupart du temps qui débute selon le principe que je viens d'évoquer il y a résolution de l'inflammation donc en gros donc si on résume toutes les différentes étapes à partir des PAMP et des DAMP j'ai déjà parlé à plusieurs reprises l'activation cellulaire via les récepteurs la production de kémokines de leucotrienne le recrutement des polynucléaires je me répète mais délibérément pour rendre les choses le moins complexes possible mais elles le sont dans la réalité évidemment les fonctions effectrices sont mises en jeu à travers les radicaux oxygènes toute une série de protéases les fameux NET dont je veux déjà parler qui permet dans la grande majorité des cas la clairance de l'agent inducteur des PAMP et ou des DAMP et donc tout s'arrête là et tout s'arrête là parce qu'après attraction des monocytes et des macrophages ces macrophages vont participer de l'élimination des polynucléaires qui meurent et sont mis en jeu aussi d'autres agents effecteurs et donc in fine l'apoptose des polynucléaires induit leur phagocytose qu'on appelle l'éphérocytose c'est le terme technique de cette réaction induit les fonctions réparatrices et inflammatoires des macrophages donc ça c'est un résumé ultra schématique et synthétique néanmoins d'une réponse de l'histoire d'une réponse inflammatoire ici une inflammation qui s'achève par la mise en jeu des fonctions réparatrices et anti-inflammatoires des macrophages donc à nouveau je me répète mais l'inflammation chronique c'est parce que soit on n'a pas réussi cette réaction n'est pas suffisamment puissante pour éliminer la cause initiale ou les causes initiales ou bien malgré la puissance de la réaction inflammatoire il y a la persistance de l'agent inducteur encore une fois le cholestérol et les lipides vapor moléculaires oxydés dans l'athérome par exemple donc échec de l'élimination de l'agent inducteur qu'il soit infectieux ou non infectieux le principe généralement est correct ou bien échec de la réponse résolutrice c'est-à-dire que ces fonctions sont insuffisantes ne permettent pas de contrôler la réponse ça peut être aussi évidemment une association des deux de façon plus spécifique si on s'intéresse à la participation des polynucléaires eux-mêmes à la résolution de l'inflammation donc à la phase terminale on a un certain nombre d'événements qui sont à considérer donc à partir de polynucléaires qui ont pénétré dans la région inflammatoire les polynucléaires eux-mêmes produisent des protéines leur donc qui se fixent sur les molécules certaines cytokines pro-inflammatoires et n'en inhibent l'action soit des molécules à la surface des cellules comme je l'avais évoqué au début du cours le récepteur antagoniste de l'I1 qui neutralise l'effet de l'I1 c'est un exemple les polynucléaires libèrent toute une série de substances dont je reparlerai la semaine prochaine qui sont des médiateurs lipidiques on appelle les lipoxines les résolvines les protectines toute une série de molécules qui sont abondamment étudiées qui ont un effet plusieurs effets anti-inflammatoires en activant par exemple la fameuse éphérocytose c'est-à-dire le fait que les macrophages qui eux-mêmes donc si on admet qu'ils viennent des monocytes qui se sont différenciés en macrophages on verra que c'est un peu plus compliqué que ça en tout cas ce n'est pas que cela les macrophages tissulaires vont être capables de phagocyter par éphérocytose avec l'expression de molécules par les polynucléaires qui permettent la phagocytose de ces polynucléaires neutrophiles et donc qui est une façon d'arrêter la réaction donc encore une fois cette réaction d'éphérocytose est favorisée par ces lipides et donc il y a plusieurs événements auxquels participent les polynucléaires eux-mêmes qui engendrent la fin de la réponse inflammatoire et on peut revoir ça en l'exprimant en mots cette fois-ci au lieu d'une image les polynucléaires âgés notamment et donc qui meurent expriment une protéine à leur suffrage qui s'appelle l'anexine qui favorise ce phénomène d'éphérocytose par les macrophages les polynucléaires expriment des molécules qu'on appelle hitmi c'est-à-dire qui mangent moi donc des molécules qui ont un récepteur à la surface des macrophages et qui favorisent l'interaction et vont induire cette phagocytose cette éphérocytose strictement il y a eu un petit désordre je suis désolé dans l'organisation de la diapo il y a les molécules qui est de reconnaissance des cellules en train de mourir c'est la phosphatidylcérine qui est coupée là et une autre s'appelle rage donc ce sont à la fois les signaux qui sont reconnus par des molécules réceptrices à la surface des macrophages et les signaux inducteurs de la phagocytose et qui favorisent donc encore en plus cette réaction et ensuite donc qui induisent in fine le programme de résolution de l'inflammation par une diminution l'inhibition de la production des agents pro-inflammatoires par les macrophages eux-mêmes et la production donc cette fois-ci la libération dans le milieu de toute une série de molécules anti-inflammatoires les plus connues sont l'interleukin 10 et les TGF donc voilà schématiquement ce qui se passe dans cette phase de résolution et néanmoins les choses évidemment plus compliquées c'est-à-dire que les polynucléans neutrophiles même s'ils peuvent être au bout d'un certain temps et lors de leur mort cellulaire par apoptose des facteurs d'induction de la résolution de l'inflammation ils peuvent être aussi entraînés dans certaines circonstances il y a des exemples pathologiques ils peuvent favoriser le maintien de l'inflammation ou l'exacerbation ou la chronicité de l'inflammation à travers une série de trois types schématiquement de voies moléculaires à nouveau la libération des radicaux oxygènes libres qui activent ce système enzymatique et la roquinase qui modifie notamment l'architecture de l'actine et qui peuvent bloquer cette héphérocytose donc le fait que les macrophages avalent les polynucléaires les polynucléaires peuvent libérer d'autres leurres cette fois-ci ce ne sont pas des leurres anti-inflammatoires ce sont des leurres pro-inflammatoires parce qu'ils bloquent les molécules qui sont impliquées dans la phagocytose une molécule qui s'appelle la kinase MERTK qui est impliquée très directement dans les étapes précoces de l'éphérocytose une molécule membranaire associée au phénomène HITME de CD36 et le leurre en l'occurrence ça peut être la production d'une protéase ADAM17 qui clive ces molécules à la surface du macrophage une troisième façon c'est de masquer la phosphatidylcérine qui est reconnue par les molécules qui induisent la phagocytose par les macrophages par une autre molécule qui s'appelle HMGB1 donc il y a toute une série de mécanismes probablement ces choses sont un peu exprimées de façon réductrice ici qui peuvent être qui peuvent dans certaines circonstances entretenir l'inflammation et ces phénomènes qui sont les trois types de phénomènes qui sont indiqués ici par exemple ont été mis en évidence dans les lésions intéromateuses dont on reparlera une autre fois ou dans des lésions de fibroses pulmonaires des maladies pulmonaires où la fonction pulmonaire est progressivement réduite par le développement d'une fibrose donc une réaction de cicatrisation pathologique avec la constitution de grandes fibres de collagène on peut encore le montrer ici en image dans un autre exemple pathologique l'inflammation chronique associée à l'hypercholestérolémie donc on est ici dans le contexte encore une fois dont on parlera de la maladie athéromateuse où il se passe une série d'événements qui vont freiner empêcher éventuellement complètement la résolution de l'inflammation au niveau des vaisseaux sanguins dans le cas présent à plusieurs niveaux à distance dans la moelle osseuse l'hypercholestérolémie va favoriser par sa présence dans la membrane l'expression de protéines de récepteurs comme le récepteur de l'antéorclin 3 qui favorise la production de polynucléaires à partir des précurseurs donc qui augmente le nombre de polynucléaires présents dans le sang susceptibles de migrer et qui sont activés ces cellules dans le sang sont activées et donc déjà l'état initial et il en est de même éventuellement des monocytes donc ceci jusque dans la ça se passe point de départ c'est l'excès de production dans la moelle osseuse l'activation c'est dès la moelle osseuse dans le sang et dans la rate et on se retrouve donc chez des individus parce qu'il y a ce signal initial lié à l'hypercholestérolémie qui fait qu'il y a une production excessive et une activation excessive de polynucléaires couplées aussi au macrophage donc qui bloque in fine simplement par la puissance de ces événements la mise en jeu des processus de résolution que j'ai évoqués il y a un instant et si on s'intéresse à nouveau au NET donc c'est un des mécanismes effecteurs majeurs de la fonction des polynucléaires neutrophiles et si on essaie de se poser la question est-ce qu'on retrouve la mise en jeu de ce processus inflammatoire dans différents types de pathologies la réponse est oui vous allez voir que dans un grand nombre de cas donc à nouveau l'image schématique d'un NET on le trouve au niveau donc de tissus dans un processus inflammatoire ou infectieux par exemple donc des choses très très variées vous pouvez lire ici septicémie maladies auto-immunes certains types d'affections pas loin de la septicémie évidemment diabète où la persistance de ces NET vont aggraver les lésions cellulaires les lésions tissulaires et retarder les réparations dans des contextes en interaction avec les macrophages un peu dont on vient de parler en favorisant notamment la production d'interluquide 1 parmi d'autres substances inflammatoires par les macrophages c'est ce qu'on observe on en reparlera encore une fois dans les maladies athéromateuses dans certains états inflammatoires associés aux tumeurs dans des lésions induites par exemple par ischémie reperfusion donc c'est-à-dire les situations cardiovasculaires du myocarde lésées lors de l'ischémie par défaut de perfusion par les artères coronariennes ce qui est exprimé de façon encore plus spectaculaire ici avec la présence de NET au niveau de thrombose et qui favorise la vaso-occlusion donc l'obstruction du vaisseau évidemment qui sont des circonstances rencontrées dans les maladies cardiovasculaires mais aussi dans d'autres processus comme certains cancers certains types de pancréatites chroniques et à nouveau dans les processus de maladies infectieuses associées systémiques avec des thromboses périphériques encore on retrouve des NET de façon paradoxale qui peuvent favoriser les processus métastatiques en favorisant la migration des cellules métastatiques on peut le retrouver dans des contextes d'auto-immunité pour favoriser par l'activation des cellules présentatrices d'antigènes la présentation d'auto-antigènes et donc de maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux disséminées et enfin encore ici dans un contexte que j'ai brièvement évoqué de la goutte donc la goutte l'acidurie qui active les inflammasomes dont on parlera la prochaine fois à vu l'heure mais qui active les polynucléaires avec libération des NET et entretien de l'inflammation avec la libération de l'interleukine donc on a toute une série de phénomènes qui sont très puissants qui commencent à être moléculairement relativement bien définis qui jouent un rôle favorable pour permettre de faire disparaître un agent agresseur exogène en particulier infectieux mais qui peuvent s'ils sont entretenus et s'ils sont suffisamment puissants pour contrebalancer les mécanismes qui contrôlent l'inflammation être associés à toute une série de maladies inflammatoires et pour l'instant je n'ai parlé que des polynucléaires neutrophiles je vais dire un tout petit mot des monocytes macrophages ne serait-ce que parce que je pense qu'ensuite Michael va essentiellement vous parler de ces lignées cellulaires bien que pour l'essentiel j'en vous en parlerai lors du prochain cours puisqu'il ne reste qu'environ une dizaine de minutes donc les monocytes macrophages ils ressemblent à cela ce sont des cellules qu'on trouve dans le sang pour certaines d'entre elles avec ces noyaux bilobés comme vous pouvez voir ici fortement marqués un cytoplasme relativement abondant donc l'aspect le plus intéressant et assez nouveau je veux dire c'est que cette lignée de monocytes qui se différencie à macrophages et de cellules dendritiques en fait c'est un ensemble de cellules dont on pensait qu'ils formaient un tout relativement homogène et on sait depuis quelques années qu'ils ont des origines différentes et des fonctions différentes alors vous avez ici un schéma qui n'est pas à jour mais je vais le compléter qui a été produit par une des équipes de recherche qui a mis en évidence la diversification d'origine et de fonction de ces lignées et je vais vous le compléter donc vous avez une autre image de ce que je vous ai déjà évoqué à plusieurs reprises qui est l'hématopoïèse à partir de cellules sous-schématopoïétiques vous avez ici des précurseurs myéloïdes qui peuvent donner naissance entre autres au polynucléaire à partir notamment des myéloblastes ici et ici des cellules en principe qui sont des précurseurs des monocytes qui vont donner naissance effectivement à des monocytes qui circulent mais aussi à des cellules dendritiques comme par exemple ce qu'on appelle les cellules dendritiques plasmacytoïdes qui sont caractérisées selon cellules en toute petite quantité et qui produisent des grandes quantités d'artiférons de type 1 et d'une manière générale ces autres cellules dendritiques qui sont des cellules professionnelles de la présentation des antigènes au lymphocyte T donc ces monocytes circulants ils donnent naissance lorsqu'il y a un processus inflammatoire à des macrophages dits inflammatoires qui sont présents dans les tissus un peu comme les polynucléaires neutrophiles qu'on a vus tout à l'heure sauf que c'est une réaction un peu plus retardée et ils peuvent donner naissance à une autre catégorie de macrophages qui a une fonction un peu différente qui sont en fait essentiellement au niveau des vaisseaux et qui sont associés à s'assurer qu'il n'y ait pas de lésions inflammatoires ou combattre des lésions inflammatoires au niveau des vaisseaux ça jusque là c'est la vision classique des macrophages mais la vision plus moderne et réelle c'est qu'il y a ce qui se passe tout en haut plus une flèche ici c'est-à-dire qu'à côté de l'hématopoïèse telle qu'elle est présente chez nous tous toute notre vie et vous savez qu'il y a déjà pendant la vie fétale et même embryonnaire il y a une hématopoïèse qui est encore rudimentaire à partir du sac vitellin et on sait aujourd'hui que de cette hématopoïèse rudimentaire est issue et se différencie des cellules macrophagiques qui sont présentes dans un certain nombre de tissus comme les macrophages du cerveau la microglie les macrophages de l'épiderme qu'on appelle les cellules de l'enguerrance et donc d'une manière générale ce qu'on appelle les macrophages tissulaires ce sont des macrophages résidents qui indépendamment de toute inflammation dans tous nos tissus nous avons des macrophages en quantité variable assez importante dans le cerveau il y a entre 5 et 12% en fonction des régions du cerveau de nombre de cellules qui sont des cellules de la microglie donc qui sont des macrophages résidents a priori pas impliqués dans une réponse inflammatoire et qui sont issus de cellules fétales et embryonnaires et curieusement pour certains tissus c'est l'origine fétale et embryonnaire qui prédomine donc encore une fois c'est le cas du cerveau c'est le cas de l'épiderme c'est semble-t-il le cas pour l'essentiel du poumon aussi du foie ce qu'on appelle les macrophages de Kupfer mais pour d'autres macrophages tissulaires ils sont d'origine du système de l'hématopoïèse tel qu'il est présente chez nous tous c'est le cas apparemment pour ce qui est des macrophages qui sont présents dans l'intestin dans le derme ou dans le pancréas pour des tissus qui ont été étudiés et donc on peut de façon un peu schématique opposer des macrophages tissulaires de deux origines soit embryonnaires fétales soit plus tardives en fonction des tissus qui sont des cellules dont les fonctions sont différenciées localement par le contexte dans l'environnement dans lequel ils sont situés d'autres cellules toute une série de molécules et qui peuvent participer directement du métabolisme du tissu que ce soit le cerveau le foie ou d'autres organes et puis ce qui est entouré en rouge qui sont plus spécifiquement les cellules qui nous intéressent encore une fois en étant un peu schématiques dans le contexte de l'inflammation qui sont les cellules qui sont issues pour l'essentiel des cellules circulantes et qui vont schématiquement comme les polynucléaires mais avec des différences on a déjà vu l'importance c'est qu'ils terminent les réponses immunes potentiellement certains d'entre eux ils sont associés aux réponses inflammatoires ceux-là le sont moins même s'il y a et c'est à peu près là où on va s'arrêter aujourd'hui une participation possible également des macrophages tissulaires dans la réponse inflammatoire ou dans le contrôle de la réponse inflammatoire les choses se complexifient à nouveau ici c'est l'hématopoïèse embryonnaire placenta le sac vitalin et dans le sac vitalin il y a ce qu'on appelle l'hématopoïèse primitive qui donne naissance à des précurseurs qui donne des globules rouges et des cellules myéloïdes cellules EMP qui expriment certains types de récepteurs et donc qui sont notamment c'est l'ématopoïèse le plus important à l'origine des cellules macrophagiques physiologiques du cerveau ce qu'on appelle la microglie dont on reconnaît de plus en plus l'importance physiologique et également l'implication dans toute une série d'événements pathologiques donc chez la souris ce sont des images inhérents à des travaux faits chez la souris par un des chercheurs impliqués dans le domaine qui est français qui est à Singapour qui s'appelle Florent Ginoux ça se passe il y a des vagues d'hématopoïèse de ce type à 7,5 entre 7,5 et 8,5 jours après la fécondation du zigote de la souris donc l'autre versant ce sont les cellules le système phagocytaire mononuclé par apposition polynucléaire qui sont d'origine hématopoïétique classique là il y a deux populations les monocytes classiques et les non classiques on verra la différence cette population est majoritaire donc on peut montrer qu'elle se différencie différemment dans des techniques soit de fate mapping soit des systèmes génétiques qui permettent de tracer avec l'apparition suivi d'un agent colorant leur devenir à partir du marquage de cellules souches soit en étudiant ce qui se fait aujourd'hui de façon très puissante et utile en regardant la cartographie d'expression des gènes à l'échelle d'une cellule ce qui permet d'étudier en détail ces populations et ces cellules elles sont dans la circulation sanguine à brève durée de vie comme vous pouvez le voir un jour donc schématiquement à l'état basal les données telles qu'on peut les représenter chez la souris dans le triangle rouge chez la production des monocytes à partir des cellules souches hématopoïétiques de la vie post-natale je ne parle plus là des cellules d'origine embryonnaire telles que le développement d'un microgly se différencient des cellules qui ont toute une série de marqueurs et ici ce sont les monocytes dits classiques qui sont les plus importants en termes de réponse pro-inflammatoire excusez-moi et une sous-catégorie de cellules dont on va avoir peut-être le temps d'arriver à dire un mot pour finir aujourd'hui si on étudie d'ailleurs en quantitative la production de ces cellules après des analyses faites à l'échelle unicellulaire vous avez ici une vision plus quantitative donc vous avez des débits des flux de cellules pour toutes les métopoïèses je ne rentrerai pas dans les détails mais vous avez ici en bas à nouveau c'est la même partie la production des monocytes classiques non classiques et des monocytes qui donnent naissance aux macrophages et si on essaie de voir la combinaison la part respective de la production des macrophages qui proviennent des cellules précurseurs pendant la vie embryonnaire et fétale de ce qui se passe pendant la vie post-natale on a en fonction des tissus des situations extrêmement différentes et probablement on est loin encore d'avoir bien décrit tout cela donc dans le cerveau vous avez essentiellement on est ici chez l'embryon et là l'animal adulte ou l'homme adulte c'est probablement la même chose même si on est évidemment un peu moins sûr pour l'homme donc la population elle suit la ligne jaune la ligne jaune ce sont des macrophages issus du sac vitamine et vous voyez que les composantes issues du foie fétale donc un peu plus tard dans la vie fétale et a fortiori de l'hématopoïèse issue de la moelle osseuse post-natale cette composante à l'état basal hors inflammation donc c'est le point de départ est quasi nul si on regarde ce qui se passe au niveau de l'épiderme c'est pas tout à fait la même chose mais il y a une prédominance initiale des cellules des macrophages provenant du sac vitamine puis une composante issue du foie fétale et la composante adulte elle est à peu près nulle si on regarde au niveau des poumons c'est à peu près la même chose que dans l'épiderme au niveau du foie c'est à peu près la même chose que l'épiderme et le poumon alors que dans le coeur les macrophages du coeur on a une situation différente puisqu'on a apparemment trois étapes en fonction de la vie ceci encore une fois était précisément défini par les techniques que j'ai évoquées chez la souris une phase d'émergence c'est également le cas du pancréas d'émergence de macrophages d'origine embryonnaire mais ceux-ci progressivement sont remplacés par les macrophages fétaux et puis secondairement progressivement l'émergence de macrophages d'origine de l'hématopoïèse adulte et au niveau de l'intestin c'est la même chose en accéléré donc à l'évidence il y a des phénomènes de régulation assez complexes et loin d'être compris aujourd'hui qui font que les macrophages tissulaires qui sont le produit final sont d'origine diverse et on sait même depuis peu il y a des données qui ont été publiées il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours qui montrent que ces populations sont hétérogènes avec certains macrophages étant franchement anti-inflammatoires là on est complètement dans le sujet de ce qui nous concerne aujourd'hui parce que si on les détruit on induit un processus inflammatoire par exemple des fibroses très importantes et une autre catégorie de macrophages au contraire qui sont plutôt pro-inflammatoires ce qui suggérerait une différenciation a priori de ces cellules dans les composantes d'implication de l'inflammation ou du contrôle de l'inflammation il me reste encore deux minutes encore faire une diapositive ça sera après on va s'arrêter là et on continuera donc par exemple si je reste sur ces macrophages tissulaires qui ne sont pas stricto sensu impliqués dans l'inflammation mais du coup j'évoquerai en début de cours la semaine prochaine les modèles possibles entre le fait que ces macrophages tissulaires ne soient en gros pas du tout impliqués ou peu impliqués dans la réaction inflammatoire ou bien qu'en fonction de l'environnement ils s'adaptent et qu'aussi soient impliqués dans la réponse inflammatoire par ailleurs liés à la migration des monocytes issus de la circulation sanguine selon le même modèle que les polynucléaires dont je parlais tout à l'heure donc exemple à nouveau la microglise c'est 5 à 12% de l'issue du cerveau donc c'est considérable grand nombre de cellules et ce qui est très intéressant et très important et qui explique le fait que cette situation soit stable au cours du temps c'est que ces cellules sont dotées d'une capacité d'auto-renouvellement donc elles sont leurs propres cellules souches si vous voulez elles se renouvellent au fur et à mesure du temps et ce qui n'est pas le cas des monocytes inflammatoires intratissulaires c'est des macrophages issus du sang différenciés à partir des monocytes dans un contexte d'inflammation donc c'est des comportements cellulaires très très différents évidemment dont il faut comprendre les mécanismes et la fonction de ces cellules des macrophages tissulaires telles que ceux présents dans le cerveau et déterminés évidemment ils peuvent aussi détecter les fameux PAMP et DAMP dont je vous ai parlé ils peuvent favoriser le recrutement de cellules pro-inflammatoires donc ça c'est une action plutôt pro-inflammatoire donc peut-être une sous-catégorie de ceci ils exercent un effet de clairance des débris de production de facteurs trophiques et un rôle important dans les phénomènes de réparation dont j'ai déjà dit un mot à l'occasion des polynucléaires on verra à partir de la semaine prochaine on va s'arrêter là pour laisser Michael le temps de faire son exposé Michael Siv-Ecke on verra le comportement la mise en jeu des différentes catégories de monocytes et de macrophages provenant cette fois-ci du sang donc qui sont pro-inflammatoires les deux catégories comment quelle est leur fonction et comment aussi in fine ils participent de la de la terminaison d'une réponse inflammatoire et puis on discutera spécifiquement de deux processus que j'ai évoqués d'un mot au début de mon cours l'implication des inflammazomes donc de systèmes moléculaires qui sont présents à la fois dans les polynucléaires et les macrophages qui sont pro-inflammatoires et aussi de ce concept de train immunity que j'ai juste évoqué et dont on parlera la prochaine fois peut-être Michael en dira un mot tu ne veux pas parler de train immunity non non c'est pas grave moi je leur en parler peut-être ça aurait pu s'associer à ce que tu vas raconter voilà donc moi je m'arrête là je vous suggère de rester parce que vous allez avoir un superbe exposé d'un chercheur qui dirige un groupe de recherche au centre d'immunologie de Marseille-Lumigny qui s'appelle Michael Sivecke qui est là-bas depuis 20 ans qui est un des grands experts des macrophages de leur différenciation des processus donc justement d'autorenouvellement des précurseurs quelles sont les molécules qui sont mises en jeu dans ces processus et il a un titre de séminaire qui est très joli redonne le titre je l'ai il faut que j'aille au bout de mes diapos juste que je ferme oui oui c'est très joli mais je veux le montrer je l'ai affiché pendant le temps que Michael vienne et s'installe si vous avez des questions je... peut-être que ce sera en anglais ou en français Michael ? bon j'avais prévu en anglais je pourrais maintenant le faire en français mais il faut excuser les petites erreurs et l'accent up to you donc c'est en anglais le titre c'est de macrophage sauf s'il y a quelqu'un qui cache avec sa tête mais un cellular harmony merci